Europe 1, le grand direct de la santé, la suite avec Sophie Lemonnier, Catherine Solano, Martine Pérez, Jean-Michel Cohen et Anne Le Gall d'Europe 1. Effectivement, on va parler de l'aspirine. L'aspirine est-il un médicament miracle ? C'est la question qu'on va se poser ce matin avec vous le docteur Sophie Lemonnier, parce que c'est vrai qu'on lit beaucoup qu'aujourd'hui l'aspirine ça soigne un peu tout, ça ferait même du bien au cœur, moi c'est ce que j'ai vu parce que ça fluidifie le sang, et certaines personnes que je connais apprennent de l'aspirine chaque matin, en se disant voilà c'est bien pour le sang. Est-ce que c'est une bonne idée ? Alors j'espère qu'elles le prennent pour de bonnes raisons, on va voir ça. Alors l'aspirine c'est quand même un vrai médicament, et c'est surtout, ça ne guérit pas vraiment, c'est surtout pour des symptômes. Alors les symptômes c'est quoi ? C'est la douleur du bout des pieds jusqu'à la racine des cheveux. Toutes les douleurs peuvent être diminuées, soulagées grâce à l'aspirine. Deuxième truc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait tomber la fièvre, et ça tout le monde le sait, dès qu'on a un bout de rhume qui pointe son nez, un peu d'aspirine et la fièvre tombe. Et enfin, elle traite l'inflammation, c'est-à-dire pour les petits rhumatismes qui font mal, les petites douleurs. Oui, ça c'est efficace en même temps. Ah, c'est très efficace, ça dure une heure, deux heures et demie, trois heures. Mais il y a un médicament, on verra tout à l'heure. Ça c'est à dose relativement forte, à 0,5 grammes, 500 milligrammes. Et puis il y a un truc très particulier depuis, vous venez d'en parler Jean-Marc, c'est sur le cœur et les vaisseaux. Alors ça on le connaît à peu près depuis une vingtaine d'années, ça fluidifie le sang. Mais alors, ça permet quoi ? De limiter l'apparition de caillots qui bougent les artères. Mais on ne va pas le donner à n'importe qui comme ça. C'est uniquement aujourd'hui donné comme un vrai médicament, après un accident, comme un infarctus, une pose de stade, vous savez le petit truc qui dilate les artères, un accident vasculaire cérébral, enfin une sténose cérébrale. Mais est-ce que ça ne permet pas d'empêcher ces accidents ? Alors oui, ça fluidifie le sang, ça fluidifie le sang, donc on le donne à ces gens-là. Mais par contre, pour quelqu'un, et ça je vais y arriver, pour quelqu'un qui n'a rien, hors de question, vous, moi, à partir de 50 ans, c'est dans longtemps pour vous, vous avez dans très très longtemps, vous n'allez pas prendre ça comme un bonbon pour prévenir ce type d'accident. Donc c'est un vrai médicament ? C'est un vrai médicament. Comme c'est en vente libre, on a tendance à se dire, voilà, bon, c'est de l'aspirine, quoi, c'est pas grave. Je vous ai dit, surdoué, mais il y a des faits. Vous savez que si on a, aujourd'hui, si l'aspirine demandait son autorisation de mise sur le marché, elle ne lui serait, moi je dis elle, l'aspirine, elle ne lui serait pas accordée, parce qu'il y a trop d'effets secondaires. Ah oui, oui, oui. Jean-Michel Cohen. Il me semble qu'on a commencé à en prendre de plus en plus à un moment donné, quand on a eu une information comme quoi, dans les cancers du côlon notamment, quand on prenait de l'aspirine, ça réduisait sensiblement l'apparition de ce type de cancer. Et j'ai l'impression que ça a daté de cette période, cette frénésie de manger de l'aspirine. Alors c'est très vrai, mais pendant des années, depuis presque dix ans, il y a des études qui montrent ça. Oui, ça ralentit l'apparition, oui, ça prévient, etc. Un coup oui, un coup non. Il y a une dernière étude, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, quand même toute récente, dans la torpeur de l'été, elle est tombée, c'est qu'elle montre pour la première fois que les bienfaits vis-à-vis du cancer, des cancers intestinaux, oesophage, estomac, intestin, pour la première fois, on a montré que c'était bénéfique. Ça veut dire que ça apporte, je crois que ça diminue de 37% le risque de cancer, ce qui est quand même énorme. C'est pas mal. Et c'est la première fois qu'on montre ça, donc là, ça interpelle, les médecins se posent des questions, j'y vais, j'y vais pas. Non, pour l'instant, on ne recommande pas de le prendre systématiquement, alors qu'on n'a pas de problème cardiovasculaire, alors qu'on n'a pas encore, je dirais, de cancer. Non, parce que... Pas en prévention, donc. Pas en prévention, ça fait saigner. Catherine Solano. Il faut ajouter que quand on le prend en prévention des accidents cardiovasculaires, parce qu'on en a déjà eu un, c'est pas du tout à la dose qu'on prend pour les maux de tête, ou tout ça, c'est une dose beaucoup plus petite. Tout à fait, pour les maux de tête, comme je disais au début, c'est rose, 500 mg, et c'est ça, et pour fluidifier le sang, c'est des petits sachets, 75 mg, c'est-à-dire quasiment 5 fois moins, 75, 150, ou même 300 mg. Mais c'est vrai, c'est ça qui est superbe dans ce vieux médicament, cette vieille bonne femme, c'est qu'à forte dose, bon, elle a des effets, mais à faible dose aussi. Et ça, c'est toujours surprenant. Docteur Martine Pérez. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des études récemment qui sont assez spectaculaires, qui montrent que les gens qui, pour des raisons cardiovasculaires, prenaient des petites doses d'aspirine, ont 30% moins de cancer de l'osophage, de cancer de l'estomac, de cancer du côlon, même du cancer de la prostate, et même du cancer du sein, j'ai vu ça aussi. Le vrai problème, c'est que les cancérologues ne vont pas aller donner ces médicaments en prévention à des gens qui sont en bonne santé. Parce que ces gens en bonne santé, ils n'auront peut-être jamais de cancer, mais ils risquent, en revanche, d'avoir une amourage difficile. C'est très compliqué à gérer. Alors, c'est un des grands mots de notre période à l'heure actuelle. Ça veut dire que quand on a une information scientifique de ce type qui apparaît, on a tout un tas de gens qui se précipitent vers le médicament en se disant « ça va m'empêcher d'être malade dans le futur sans savoir s'ils vont être malades ». Mais rappelons quand même que quand on est sous anticoagulant ou si on a une ulcère de l'estomac, il faut faire très très attention parce que c'est le genre de médicament qui peut donner des vrais problèmes. 39-21, on va prendre Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous vous prenez de l'aspirine depuis 17 ans ? Oui. Pour quelles raisons ? Pour de l'arythmie, pour traiter de l'arythmie. Et vous supportez ça sans problème ? À petite dose, oui, je supporte sans problème. Et si on augmente les doses, qu'est-ce qui se passe ? Je ne supporte plus l'aspirine. Ah oui, ça vous donne quoi ? Des tremblements, c'est ça ? Des tremblements, une impression d'être très fébrile, une sensation de fringale au niveau digestif. Enfin, je ne supporte pas forte dose. Docteur Lemounier, ça veut dire quand même qu'il y a des conséquences. Parce que là, c'est certain quand même. C'est certain. Tout dépend de la dose aussi, c'est vrai. L'effet indésirable, le pire, c'est vraiment le saignement. Oui, ça on le répète ce matin. C'est l'hémorragie qui peut être... C'est pour ça qu'il ne faut jamais être dans les règles. Au moment de la grossesse, quand on a un stérilet, il y a plein de... Avant une chirurgie, ça fait saigner. Deux pour mille, c'est-à-dire sur mille personnes qui prennent de l'aspirine, même à faible dose, il y a un vrai risque de saignement. On ne va pas affoler tout le monde. Mais c'est pour dire qu'il faut le prendre en faisant attention et pour la bonne raison et demander toujours conseil à son médecin. Anne Le Gall ? C'est-à-dire que pour soigner une fièvre, un rhume, on préfère l'aspirine ou le paracétamol ? Alors moi, j'aurais tendance à dire surtout quand on a moins de 16 ans pour les enfants, paracétamol. Et c'est vrai que de plus en plus, le paracétamol prend le devant dans les consommations. Alors justement, Sophie, il y a eu un débat la dernière fois autour de moi avec une maman à qui je recommandais, hélas, de donner de l'aspirine à un de ses enfants qui avait un petit peu de fièvre. Et elle est médecin et elle m'a dit surtout pas, maintenant c'est fini l'époque de donner systématiquement de l'aspirine aux petits-enfants. Et elle a parfaitement raison et elle est bien au courant, cette dame, ça fait une dizaine d'années. Cette dame, c'est ma fille, donc ça m'a dit qu'elle ait raison. Il faut qu'elle fasse de la formation médicale continue. C'est-à-dire qu'on ne donne plus d'aspirine aux jeunes ? On recommande. Alors c'est pas une interdiction absolue. On recommande de ne pas donner de l'aspirine à moins de 16 ans, moins de 30 kilos, je crois, quelque chose comme ça. Mais c'est quoi la différence entre paracétamol et aspirine ? Très bonne question. Le paracétamol, c'est comme de l'aspirine, mais ça n'a pas cet effet anti-inflammatoire. Au début, je vous disais, c'est contre la douleur, contre la fièvre et anti-inflammatoire pour les rhumatismes, par exemple. Le paracétamol a les deux premières vertus, mais pas la troisième anti-inflammatoire. C'est l'anti-inflammatoire qui, en arrivant dans l'estomac, abîme les cellules à l'intérieur et fait saigner. Mais ça fait saigner dans l'intestin et l'estomac, comme j'ai dit, mais aussi là-haut, parce que l'autre action est dans le cerveau. C'est bon aujourd'hui. J'arrête le vélo et j'arrête l'aspirine. Qu'est-ce qu'il vous reste, Jean-Michel ? Plus grand-chose. La boucle.